... Go ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 C'est la pétanque que ça se joue avec deux équipes, de deux ou trois personnes et avec six boules par équipe. L'objectif c'est d'être le plus près de ce petit bout de bois qu'on en voit, un petit rond en bois qui s'appelle le cochon. On pose le cochon, on jette le cochon à une distance de minimum six mètres et l'objectif c'est d'être le plus près du cochon. Donc pour les deux équipes, et après on compte les points à la fin, à chaque fois qu'on a jeté les six boules, on compte les points, on peut faire un, deux, trois, jusqu'à six points par équipe. Et l'objectif c'est d'arriver à la fin du match à 13 points et celui qui est à 13 points a gagné. J'ai l'impression que la mienne elle est plus que l'éclavotte. Elle est plus que l'éclavotte ça veut dire... Je crois que c'est touch touch pour moi. Touch touch touch. En France c'est le sport national, vous allez sur les plages dans le sud, l'été, on joue à la pétanque partout en France. Il n'y a pas un village, il n'y a pas une petite place où on ne joue pas à la pétanque. C'est vraiment le sport ludique, sympathique et qui peut être pratiqué très vite sans avoir besoin de dix ans d'expérience. Il n'y a pas un village, il n'y a pas un village, il n'y a pas un village. Il y a pas un village. Un petit peu forte. Elle l'a vu, elle l'a réagi. Au moins. Ce qui me plaît dans la pétanque, c'est que ça peut se jouer à deux comme à plus. On peut se retrouver entre amis pour y jouer autour d'un apéro ou tout simplement l'après-midi sans but particulier, et c'est détente parce qu'il n'y a pas de compétition pour moi, donc voilà c'est... Je pense que quand je serai à la retraite, je m'y mettrai un peu plus sérieusement. En tout cas là ça reste un loisir, et non il y a de plus en plus de jeunes, mais je trouve qu'en région parisienne ça se développe vraiment, et ça fait plaisir de voir plus de jeunes jouer avec les vieux. Ok. On ne sait jamais si c'est bien si c'est une nouvelle stratégie. C'est bon. Ah merde, c'est vrai ? C'est bon. Ah merde ! C'est bon ! C'est bon. C'est bon ! C'est bon. On est censé être parti depuis plus de deux mois avec injonction de la plus haute juridiction française, mais on se barre avec des tentes, des gens qui se relaient sur les terrains, et on essaye de faire entendre raison à la mairie, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous avec elle, on a eu un premier rendez-vous, on en attend un deuxième, mais tout ça va prendre du temps, et puis nous, on veut faire comprendre à la mairie qu'il n'est pas question de céder ce terrain à un opérateur privé. Si le club de pétanque avait fait une offre qui répondait aussi bien aux critères que l'on a donnés que l'hôtel particulier, le club aurait été retenu. Ce n'est pas une question d'association, de privé. Nous, ce n'est pas ça. Pour nous, élus, notre rôle, c'est de défendre l'intérêt des Parisiens. C'est ça, on est là pour ça. Aujourd'hui, pour défendre l'intérêt des Parisiens, c'était la réponse de l'hôtel particulier qui était la plus adaptée. C'était aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'il faut que la mairie nous trouve un autre terrain. Si jamais elle veut vraiment nous virer, mais on ne comprend pas trop à l'approche des Jeux Olympiques qu'une mairie de gauche à Paris extermine un club sportif et dise merci messieurs, au revoir. Ici, il faut qu'on fasse un jardin, alors que des jardins à Paris, il y en a plein. Merci. 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 Merci.